Coucou, c'est Princesse des Successeurs ! Donc pour un nouveau petit zoom sur un personnage que vous nous avez proposé, Pocahontas ! Pocahontas est une jeune femme noble, due à son statut de fille de chef, simple et spirituelle. Elle fait preuve de sagesse, est aimable et prête à aider les autres. Elle aime l'aventure et la nature avec laquelle elle peut communiquer. Elle est entrée dans la catégorie des princesses officielles en 2006, suite à un concours de popularité réalisé auprès de petites filles entre 3 et 6 ans, tout comme Mulan. Elle est physiquement inspirée du mannequin Naomi Campbell et ses animateurs ont décidé de la rendre attirante, rompant avec une longue tradition Disney selon laquelle un personnage principal féminin devait être dénué de sensualité. Historiquement, son vrai nom était Matohaka et Pocahontas était un surnom, remontant à son enfance et signifiant « petite dévergondée », car elle était très espiègue. Elle était la fille de Wansunakok, aussi appelée chef Poatan. Les Poatan étaient une puissante tribu d'Amérique du Nord, ayant vécu dans l'actuelle Virginie. On ne sait pas beaucoup de choses sur l'enfance de la véritable Pocahontas, si ce n'est qu'elle est née vers 1595, et que sa mère est décédée peu de temps après sa naissance. Si on sait si peu de choses, c'est à cause de la rareté et de la mauvaise qualité des archives sur les colons de Virginie. C'est d'ailleurs également le cas pour sa relation avec John Smith, sur laquelle on est sûr de rien, bien qu'il semblerait qu'ils étaient amis. Bien qu'elle n'avait qu'environ 12 ans, les adaptations de Pocahontas la représentent souvent comme une jeune femme plus âgée et en couple avec John Smith, comme dans Disney. La scène où John Smith est capturé par les Poatan pour être exécuté, mais est sauvé de justesse par Pocahontas, a vraiment eu lieu. Cependant, le récit de la délivrance de Smith a été écrit 10 ans après les faits, ce qui a fait douter les gens sur l'authenticité de l'événement. Beaucoup pensent que John Smith a exagéré, voire inventé la scène, pour améliorer l'image de Pocahontas, qu'il considérait comme sa fille. Pocahontas s'est mariée en 1614 avec John Rolfe, un veuf qui cultivait du tabac en Virginie. Elle est devenue Rebecca Rolfe et s'est convertie au Christiani. Elle a également eu un fils, Thomas Rolfe, mais est morte en 1617. Elle aurait attrapé une pneumonie ou la tuberculose lors d'un voyage en Europe. J'espère que ce petit zoom vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire. On se retrouve bientôt, salut ! Nobles paysans, suivez-moi, venez sur le bouton s'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada